Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 247 c'est la troisième et dernière partie de la construction du siège de torture pour les aminches du tatou qui vont essayer de tester est ce qu'il est possible de boire et manger avec la tête à l'envers dans les deux premières parties on a fait la structure externe on a fait le siège et bien sûr dans le troisième épisode et dernier qu'est ce qu'on va faire on va essayer de merger ces deux choses ensemble et de finaliser tout plein de choses qu'on n'a pas encore fait allez c'est parti maintenant que le siège est prêt on va s'attaquer au système d'attache en commençant par les pieds en découpant une bande de matière élastique sur laquelle je place des oeillets pour pouvoir les visser correctement à la structure le deuxième élément à fabriquer va être le système principal de sécurisation des personnes qui vont s'asseoir sur mon engin de torture donc je découpe un passage dans un morceau de demi chevron et je raffine ce passage à la ponce stationnaire le but ici est de pouvoir avoir un double système de ceinture comme une ceinture de sécurité accroché au siège je préperce des trous et fraise l'emplacement des futurs vis avant d'attacher les deux éléments au siège pour ce système de sécurité je vais utiliser des sangles à cliquets qui sont utilisés principalement pour maintenir des trucs sur les camions et voitures je coupe donc une sangle en deux Et ici aussi je veux mettre des oeillets mais le tissage du tissu est particulièrement solide et résiste à mon emporte pièce donc je vais plutôt visser le tout sur la structure de la chaise directement il me reste à démonter le système de cliquet à l'attacher sur le siège et pour ça j'ai découpé deux calembois qui vont permettre de l'attacher correctement mais surtout de pouvoir l'actionner sans problème je replace mes axes solidement en place et on va passer à la partie déco crado Pour lui donner un aspect un peu plus moyenâgeux j'ai décidé de teinter le siège donc je protège un peu ma table je vais badigeûner le tout de brou de noix Le brou de noix est une teinture naturelle qui assombrit la teinte du bois ici l'application est super simple j'utilise un pinceau et j'en mets partout attention à vos fringues cette teinture tâche énormément Au bout d'un moment je me souviens que j'ai un tablier pour me protéger de toutes les projections de teinture et je m'emploie à tout teinté En n'oubliant pas les surfaces non visibles mais qu'ils seront quand le siège sera à l'envers maintenant que le siège est teinté il est temps de remonter toute la structure et de finaliser ça en particulier les supports de la structure externe on voit la structure externe a tendance à bouger on voit la structure externe a tendance à bouger que je visse à la structure principale Petit à petit la structure se rigidifie et je vais pouvoir découper les deux derniers éléments les renforts du pied au sol ici aussi je les découpe à la bonne dimension et je vais faire des mi bois pour pouvoir les fixer à la structure je préperce et fraise les éléments avant de les fixer aux pieds et de faire un peu d'acrobatie, ma grotte n'est pas si grande que ça Dernier élément je fais des trous de 20 mm dans la chaise et le montant pour pouvoir sécuriser la position assise haute et basse Et voilà le siège de torture est prêt ne reste plus qu'à le tester Bon alors qu'est ce que ça donne alors ça donne que ça marche Hein comme vous avez pu le voir bien sûr le lien est dans la description de la vidéo du tatou où ils testent justement est ce qu'ils peuvent boire et manger à l'envers mais ça marche est ce que c'est idéal est ce que c'est comme je voulais pas vraiment il y a eu plusieurs petites erreurs la première c'est le perçage des axes et le placement des axes comme vous le voyez j'ai une grotte qui est relativement petite avoir une structure comme ça relativement grosse c'est difficile pour moi donc j'ai dû faire ça en plusieurs parties globalement la chaise tourne elle a tendance à être un peu désaxé mais elle tourne et c'est le principal elle tourne et surtout elle peut se positionner en position basse ou haute ce comme vous voulez pour que justement puisse mettre quelqu'un dans le siège et lui mettre la tête complètement à l'envers le principal problème c'est la structure externe qui est plutôt solide mais qui a tendance un peu à bouger sur un de ses axes c'est pas dramatique et justement on vous le verrez dans la vidéo ça nous permet de rattraper un peu le jeu des axes qui sont pas vraiment alignés et de faire tourner correctement la chaise sur elle globalement c'est plutôt une réussite puisque ça a marché les amages du tatou sont très contents on s'est bien marré à aller filmer cet épisode chez eux et ça c'était plutôt cool ça m'a permis aussi pour une fois de faire un truc un peu plus gros un peu plus funky un peu plus fun et ça m'a permis aussi de travailler avec du bois avec lesquels je n'avais pas vraiment l'habitude de travailler du bois de charpente des chevrons des demi chevrons du bois de coffrage qui ont leurs défauts qui ont aussi leur qualité principale qualité c'est le prix principal défaut c'est et le fait que l'usinage quand vous récupérez ses bois pas complètement génial certains bois sont tordus etc etc mais pour monter une structure comme ça pour ça a dû me coûter peut-être 50 balles c'est vraiment pas cher et ça vous permet justement de monter une grosse structure avec avec un coût relativement relativement peu cher et qui vous permet de faire des trucs quand même pas mal personnellement j'aime bien le contraste bois normal bois normal bois teinté mon seul petit stress était sur le système des sangles j'étais pas complètement sûr à 100% que ça marcherait honnêtement ça a marché ultra bien donc là là aussi je suis plutôt content globalement c'était une bonne expérience j'ai dû monter tout ça en cumulé ça a dû prendre 4-5 heures pour fabriquer tout ça ce qui n'est pas extrêmement long et le résultat je trouve est plutôt sympa j'ai appris aussi que justement toutes les petites erreurs d'angle se répercutent et s'amplifient et s'additionnent au fur et à mesure ce qui fait justement ces différences d'ajustement qui font que globalement le truc marche en le triturant un petit peu mais la prochaine fois j'essaierai de faire beaucoup mieux mais globalement ça a marché donc moi je suis content comme d'habitude bien sûr tu as des questions des insultes t'as envie de dire que je suis une grosse tâche tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux bien sûr laisser un commentaire évidemment tu t'abonnes tu peux aussi comme sans kookaïs aller cliquer sur le lien uTip qui est dans la description aller regarder une petite publicité ce qui nous permettra de nous faire un petit peu de pépettes et te proposer des épisodes encore plus géniaux c'est la fin de construction de ce fameux siège de torture pour les amages du tatou je vous incite bien sûr à aller voir leur vidéo vous allez voir c'est rigolo on s'est bien marré en attendant le prochain faites des trucs inspirez vous et que la barbitude soit avec vous et